Et bonjour ! Nouvelle vidéo, aujourd'hui une vidéo de lecture. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de lecture sur la chaîne, mais aujourd'hui j'avais envie donc de vous proposer un texte, extrait du livre de Yvan Audouard, Les Contes de ma Provence. Et le texte que je vous ai choisi, c'est La Dernière Chance. Il est étonnant que je ne vous ai pas assisté jusqu'ici à une partie de boule. Je n'y joue pas très bien moi-même. Sur les terrains de boule, les contes fleurissent spontanément sur les lèvres des joueurs. Il suffit de tendre l'oreille. Cette partie de boule, elle s'est déroulée il y a juste 48 heures. Mais on peut d'ores et déjà considérer que son souvenir ne s'éteindra pas d'ici la fin des siècles. Pourtant, elle avait bien failli ne pas avoir lieu. C'était un 15 août et les grands pains de l'allée des Pins, au lieu de protéger de la chaleur, l'avait emmagasiné. Il n'y avait plus d'eau à la source. Et cette allée des Ombreux s'était transformée en serre pour fleurs tropicales. Certains parlèrent de renvoyer la partie, mais l'honneur était engagé. Le petit Mathurette, qui ne savait pas tenir sa langue, avait lancé le défi à ce brave Irénée, un des plus fins joueurs du département. Autant Mathurette était bavard, autant Irénée était taciturne. Et quand un Provençal se met à être taciturne, il ne fait pas les choses à moitié. Il lui arrive de rester des semaines sans parler. Mathurette avait lancé le défi à la façon des paladins antiques. En l'assortissant d'imprécations, « Oh, toi, Irénée, il avait dit qui te croit le plus fort, je te parie l'apéritif pour un an que je te battrai par au moins deux points d'écart demain à dix-huit heures sur le terrain de ton choix. » Irénée n'avait pas répondu tout de suite. « Si tu n'acceptes pas de me rencontrer, avait soupiré Mathurette, je serai obligé de me déclarer vainqueur, par forfait. » « Alors, c'est oui ou c'est non ? » Irénée ne s'était pas donné la peine de répondre. Il avait simplement hoché la tête en signe d'acceptation. Bien avant dix-huit heures, ce fameux quinze août, le village avait envahi l'allée des pins. Mathurette arriva le premier. L'homme, visiblement, était en forme. Il paraissait sûr de soi. Et comme à six heures moins deux, Irénée n'avait pas encore fait son apparition, il dit « Vous allez voir qu'il va se dégonfler. » Irénée parut exactement au moment où l'horloge de la mairie venait de sonner le troisième coup de six heures. La galerie se réjouissait à l'avance du spectacle qui allait lui être offert. De toute façon, ce serait un choc de titan. Et en plus, deux styles, deux écoles, deux tempéraments allaient s'affronter. Irénée, c'était le méthodique, l'imperturbable, le scientifique. Mathurette, c'était le fougueux, le romantique, l'imprévisible. Jamais Irénée ne laissait paraître l'aide de satisfaction ou de dépit tandis que Mathurette était aussi arrogant quand les choses allaient bien que désespérer quand elle tournait mal. Or, ce quinze août-là, les choses allèrent très vite. Elles allèrent même très très vite, à son désavantage. Ce n'est pas que Mathurette jouait mal, tout au contraire. Jamais il n'avait été aussi inspiré. Mais le bon Dieu n'était pas avec lui. Il tirait droit, il tirait au fer. Mais ou bien il ratait la boule d'un soupir de grillon ou à la suite de carambolages imprévisibles, le carreau qu'il venait de faire au lieu de lui donner le poing retournait la marque en sa défaveur. Dès la première mène, il était en âge et maudissait le ciel à haute et intelligible voix. Puis il retourna sa hargne contre son adversaire impassible, lent et silencieux. Irénée, en effet, jouait avec calme. Et avant de lâcher une boule, il mettait toutes les chances de son côté. On le voyait étudier la donnée pendant des minutes entières et frappait longuement avec la boule les cailloux à l'endroit qu'il avait choisi. « Oh, Irénée ! » dit Mathurette, « qu'est-ce que tu fais ? Tu cherches du pétrole ? » Cela fit rire la galerie, mais rien ne pouvait troubler la sérénité d'Irénée. Et d'un élan vociférant, l'autre impassible comme un indien, la partie se poursuivit. À la demi de sept heures, Irénée menait par douze à zéro. Non, vraiment, cela ne reflétait pas la physionomie de la partie. À plusieurs reprises, Mathurette avait failli renverser la situation. Mais il avait failli seulement, et tout d'un coup, son moral craqua. Irénée venait de tirer sur sa propre boule, mais au lieu de perdre le point, il en avait mis deux d'un coup. Deux points sur une boule fadade. Il y a de quoi faire perdre le sang froid des plus équilibrés. Mathurette se lança dans de véhémentes imprécations. « Que tu gagnes contre le coureur du jeu, disait-il à Irénée, cela m'est complètement égal. Cela me rassure presque, car la fortune n'en sourit qu'aux imbéciles. Mais ce qui me met hors de moi, c'est que tu es un grossier personnage. » Irénée le regarda. « Sans comprendre. » « Parfaitement, » poursuivit Mathurette. « Un grossier personnage. Quand on t'insulte, tu n'as pas la délicatesse de te fâcher. Mais enfin, bon sang, dis-moi quelque chose. » Irénée le disait, ne disait rien. Il mesurait la distance entre le rond et le cochonnet. À longues enjambées méthodiques, il essayait le pas à droite, le pas à gauche, le pas au milieu, puis partait à la recherche de la donnée idéale, toujours dans un silence monumental. On craignait un instant que Mathurette n'entra en frénésie. Il trépignait sur place, il montrait les points au pain et au platane, et il hurla. « Monsieur Irénée, je vous parle, et quand je parle à quelqu'un, il me semble que la moindre des politesses, c'est qu'ils me répondent. » Tous les regards s'étaient tournés vers Irénée. Il n'avait pas bronché. Il se passa la langue sur les lèvres, sèche, et l'on comprit qu'il allait enfin parler. Les femmes paraissaient nues, sous leurs robes légères qui collaient à leur peau. Les hommes ruisselaient de sueur et rêvaient de boissons fraîches. Ils n'avaient que dix mètres à faire pour étancher leur soif. Mais personne n'aurait abandonné la partie, même à prix d'or, avant qu'elle ne soit terminée. Alors Irénée ouvrit la bouche, et dans cette serre tropicale, où s'emmagasinait toute la... tout fort de ce 15 août, on l'entendait... on l'entendit qui disait. « À mon avis, je ne vois que la neige pour le sauver. » Eh bien, vous me croirez, si vous voulez. Mais c'est Mathurette qui a gagné la partie. Voilà, extrait du livre de Yvan Audouard, « Les contes de Provence ». Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse soirée. Merci de vous être abonné à cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Il y a d'autres vidéos de lecture sur cette chaîne. Et puis d'autres vidéos encore à venir. À très bientôt. Abonnez-vous, partagez, commentez. Laissez-moi un petit pouce bleu. Ça mettra en avant la chaîne. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.